Notion N21, addition et soustraction de nombres entiers Première partie, addition Dans une addition, les nombres que l'on additionne s'appellent des termes Donc il faut faire très attention à l'orthographe du mot terme Donc c'est un mot mathématique, il n'y a pas de H Ça ne correspond pas aux termes romains qui correspondent à des bains ou des baignoires à l'époque des romains Donc faire vraiment attention à cette orthographe Ensuite, le résultat d'une addition s'appelle une somme Exemple, pose et calcul 629 plus 74 Donc pour poser une addition avec des nombres entiers Il faut placer les chiffres les uns sous les autres en commençant par les chiffres des unités Donc faire très attention, il faut s'appliquer On met bien un chiffre par colonne et on les aligne à partir du chiffre des unités Donc le 4 sous le 9 et pas le 7 sous le 6 Si vous alignez mal vos chiffres, votre addition sera fausse Ensuite, on fait attention quand on additionne, on commence toujours par les chiffres des unités Et on fait les colonnes en remontant à cause des retenues Donc on commence notre addition 9, donc on n'oublie pas le plus, plus 4 égale 13 On écrit 3 et on retient 1 Ces retenues sont obligatoires Donc là, on n'est pas en train de poser une addition vite fait au brouillon Quand on vous demande de poser une addition, il faut la poser correctement Il y a des conventions à respecter Donc ce n'est pas vous qui décidez comment poser une addition Mais bien faire attention à respecter les conventions Donc si on dépasse 10, ça veut dire qu'il y a une retenue Et les retenues, ça s'écrit plus petit Au-dessus, dans la bonne colonne Et c'est obligatoire Ensuite, deuxième colonne 7 plus 2 égale 9 plus la retenue 10 On écrit 0 et on en écrit notre retenue ici Ensuite, là vous voyez qu'il manque un chiffre Donc soit vous rajoutez un 0 Ici, qu'on peut mettre aussi en vert Ça fait partie de... pour nous aider Soit vous ne laissez rien Il n'y a aucune importance, ça c'est à votre convenance 6 plus 1, 7 On a trouvé notre résultat Attention, toute addition posée doit être suivie de l'addition écrite en ligne Donc dessous, on l'a écrite en ligne Donc quand la consigne est de poser une addition Je répète, il faut aussi donner le résultat écrit en ligne Alors dans cette addition, les nombres 629 et 74 S'appellent les termes de l'addition Et le résultat qu'on a trouvé, 703, c'est la somme Du coup, au niveau du vocabulaire, on dit que 703 est la somme de 629 et 74 Alors pour calculer des additions avec des nombres entiers On a une propriété qui nous dit qu'on a le droit de regrouper des termes Et de changer l'ordre des termes pour faire du calcul qu'on dit astucieux Donc quand vous voyez calcul astucieusement Attention, ça veut dire qu'il va falloir changer l'ordre des termes Parce qu'il y en a, quand on les regroupe avec certains Ça fait des nombres plus faciles à calculer Donc pour cela, il faut connaître par cœur vos compléments à 10 Ou les compléments à 100 Donc qui sont du programme du cycle 2 Donc de CE1, CE2 Alors, premier terme que je vois dans ma somme Je vois 46, 46, son chiffre des unités c'est un 6 Le complément d'un 6 c'est un 4 Donc normalement, votre cerveau n'a pas besoin de réfléchir Ça doit être des automatismes acquis depuis le CE1, CE2 Donc le complément d'un 6 c'est un 4 Donc je cherche dans ma somme, il n'y a pas un terme qui se termine par un 4 Et je vois qu'il y a le 54, donc je l'écris en deuxième Ensuite, je reviens à ma somme, je vois qu'il y a le nombre 27 Le complément d'un 7 c'est un 3 Et effectivement, mon dernier terme se termine par un 3 Alors maintenant, je vais les regrouper Pour les regrouper, il faut que votre correcteur puisse voir ce que vous avez regroupé Donc en mathématiques, on souligne les opérations que vous allez effectuer Pour que votre correcteur comprenne ce que vous avez regroupé Attention également, le calcul s'appelle A Toutes les lignes doivent être égales à A Je ne peux pas écrire simplement A égale 46 plus 54 Ligne suivante A égale 27 plus 13 Ça serait une écriture non correcte Le A, il a 4 termes qui sont ceux-là Donc je change l'ordre des termes, je les regroupe Mais c'est toujours le calcul A Alors maintenant, je calcule Donc je commence bien par les chiffres des unités à cause des retenues 6 plus 4 ça fait 10 J'écris 0, je retiens 1 dans ma tête 5 plus 4, 9 et la retenue 10 On obtient le nombre 100 Deuxième calcul 7 plus 3 égale 10 J'écris le 0 et je retiens 1 dans ma tête 2 plus 1 égale 3 Avec la retenue, on obtient 4 Du coup, il me reste à faire comme calcul 100 plus 40, ça fait 140 Quand j'ai fini mon calcul, je pense bien encadrer pas que la réponse Mais bien la lettre aussi qu'on calculait Deuxième partie, on passe à la soustraction Donc dans une soustraction, les nombres que l'on soustrait s'appellent également des termes Comme l'addition Donc on verra pourquoi en fin de cinquième Et le résultat s'appelle une différence Donc avec deux F et il y a un accent aigu Exemple, pose et calcul 803 moins 97 Donc on procède comme pour l'addition A savoir qu'on doit aligner les chiffres En partant par les chiffres des unités Donc unité sous unité Ici 97 n'a que deux chiffres Donc je peux rajouter un 0 devant Ou pas, ça c'est pas une obligation Alors on commence la soustraction Donc on n'oublie pas d'écrire le moins 3 moins 7, on peut pas Je ne peux pas enlever 7 à 3 Puisque 7 est plus grand que 3 Donc là il y a des retenues Et là il faut faire excessivement attention Je sais qu'à l'école primaire Vous avez été amené à casser des dizaines Pour effectuer des soustractions C'est toléré quand on fait du calcul mental Et du calcul au brouillon Sauf que là, quand on vous demande De poser une soustraction En devoir ou en évaluation Ce n'est pas un brouillon Mais bien de la technique opératoire Et là les retenues sont obligatoires Donc c'est pas moi qui l'ai décidé C'est que les soustractions se posent Uniquement de cette manière là Donc c'est vrai qu'on a des stratégies De calcul mental pour effectuer Des soustractions de tête En faisant des étapes au brouillon etc Là il n'y a pas de soucis Mais quand on vous demande De poser et que la consigne C'est pose une addition Ou une soustraction Vous avez l'obligation De la poser correctement Respectant les règles et les conventions Donc comment on pose les retenues ? Donc la retenue s'écrit Donc devant le 3 Pour mettre 13 Et si j'ai une retenue en haut Dans une soustraction J'ai aussi une retenue en bas Donc faire attention Si j'en rajoute une là J'en rajoute une là obligatoirement Et du coup on n'enlève pas 7 à 3 Mais 7 à 13 Alors comment on fait pour enlever 7 à 13 ? Et bien souvent on raisonne Par complément en mathématiques Quand on effectue des soustractions Et on cherche en fait Le nombre qui manque à 7 Pour arriver à 13 Donc là on utilise là aussi Des stratégies de calcul mental De 7 pour arriver à 10 Donc c'est les compléments à 10 Donc ça ça doit être très rapide Donc il manque 3 De 10 pour la 13 Il manque 3 3 plus 3, 6 Deuxième colonne 0 moins 9 plus 1 Donc 0 moins 10 Je ne peux pas Donc là aussi je remets une retenue Si je mets une retenue là J'en mets une là Et donc on doit faire 10 moins 10 On obtient 0 Dernière colonne 8 moins 1 Donc juste la retenue Il reste 7 Donc comme pour l'addition Je vous rappelle Quand on vous demande de poser Et que c'est la consigne Une soustraction Vous êtes obligé D'écrire le résultat En ligne également Voilà Au niveau du vocabulaire Les nombres 803 et 97 Donc s'appellent les termes De la soustraction Le résultat qu'on a obtenu Donc le 706 S'appelle la différence Et on dit que 706 C'est la différence De 803 et 97 Alors remarque Donc il y en a 2 On ne peut pas changer L'ordre des termes Dans une soustraction Donc faire attention Contrairement à l'addition Le premier terme On le met au début Alors faites vraiment attention C'est pas parce que L'autre dans l'autre sens C'est impossible C'est simplement Vous n'avez pas encore La technique opératoire Pour le faire Donc 97 17-803 C'est une soustraction Qu'on peut effectuer Mais il faut attendre D'avoir vu les nombres négatifs En 5ème Donc bien faire attention Ne pas dire La soustraction n'existe pas Ou elle est impossible Si elle l'est Mais vous à votre niveau Vous ne savez pas encore la faire Donc bien faire attention A l'ordre Ensuite Donc c'est ce que je vous disais Quand on a posé La soustraction Quand on calcule une différence Ça revient à chercher Le nombre manquant Dans une addition à trous Et donc c'est important De connaître par coeur Les compléments A la dizaine supérieure Ou à la centaine supérieure Et donc Ça il faut les revoir Alors exemple Si je veux effectuer 13-4 Donc là sans poser Mais simplement En le faisant de tête Donc ça revient On vous dit A chercher en fait Le nombre qui manque Le nombre qui est ajouté A 4 Donc au plus petit Va nous donner 13 Donc de 4 pour elle à 10 Il manque 6 De 10 pour elle à 13 Il manque 3 Et du coup 6 plus 3 Ça fait 9 On trouve 9 Deuxième exemple Pour trouver Donc le trèfle Donc 47 plus trèfle Égale 65 Donc ça c'est bien Une addition à trous Parce qu'il manque un nombre Et bien ça revient A calculer Une soustraction 65 moins 47 Alors comment on fait Pour faire cette soustraction Donc là on raisonne par complément Donc on part du Du terme le plus petit 47 On regarde le complément A la dizaine supérieure Donc combien il manque A 47 pour arriver à 50 Il manque 3 Ensuite de 50 On regarde combien il manque Pour arriver à 65 Il manque 15 Et 15 plus 3 Ça fait 18 Donc ma réponse est Le trèfle Égale 18 Voilà Donc cette deuxième notion Cette première notion Pardon Du chapitre N2 Est terminée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada